Bonjour à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du récit La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Je vais également vous parler du film, alors restez avec moi. Petit aparté avant de commencer cette vidéo livresque, je voulais juste vous rappeler que mon deuxième roman, Ma vie de fantôme, est actuellement disponible en précommande. Le lien de la campagne Ulule s'affiche sur l'écran et vous le retrouverez en barre d'infos de cette vidéo. Ce nouveau roman est un drame paranormal saupoudré de fantaisie et de romance. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de ma maison d'édition, Le Héron d'Argent, sur mon site internet, etc. pour en savoir un petit peu plus sur moi, sur mes écrits. Et voilà. La gloire de mon père est donc un récit autobiographique que l'on doit à Marcel Pagnol et qui a été publié en 1957, il y a tout juste 66 ans. Marcel Pagnol, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un dramaturge, un écrivain et un cinéaste. Il est né en 1895 du côté de Aubagne. Et si je précise le lieu de naissance de Marcel Pagnol, c'est-à-dire Aubagne, c'est parce qu'Aubagne a un lien vraiment important dans son récit, La gloire de mon père. Quoi qu'il en soit, et comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos de cette vidéo, tous les liens pour en savoir plus sur l'auteur, c'est-à-dire Marcel Pagnol. Vous retrouverez les sites internet qui lui sont dédiés. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer tous ces ouvrages s'ils vous donnent envie. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. La gloire de mon père est le premier tome d'une série de quatre romans. Quatre romans qui s'intéressent vraiment aux souvenirs et à la vie de Marcel Pagnol. L'ouvrage que vous voyez actuellement à l'écran est une ancienne édition. On a du mal à la retrouver, celle-ci. Elle est empreinte justement d'une certaine nostalgie et je l'aime beaucoup. Cette édition, elle a été publiée à l'époque dans la collection Fortunio, qui aujourd'hui a été reprise et rachetée par les éditions Grasset. La gloire de mon père, c'est un récit culte qui a traversé des générations et des générations de lecteurs. Il fait partie, ou en tout cas il faisait partie des récits qui étaient proposés à l'école, notamment au collège par rapport aux étudiants. C'était une lecture qui était proposée à l'étude. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, vous y avez peut-être goûté à l'époque. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Personnellement, je ne crois pas avoir déjà lu La gloire de mon père quand j'étais étudiant. En tout cas, ça ne m'a pas marqué si c'était le cas ou alors c'était il y a vraiment très très longtemps. Mais quoi qu'il en soit, j'ai eu envie de rattraper un petit peu mon retard et de me pencher un petit peu sur ces écrits qui sont cultes, qui sont aussi cultes que la version cinématographique. Car oui, quand j'ai commencé à dire que j'allais lire du coup pour la toute première fois La gloire de mon père, beaucoup, beaucoup de personnes m'ont également recommandé de voir le film, puisqu'il s'agit d'un film culte qui a marqué des générations également. J'ai donc fait une pierre de coup, je me suis penché sur le récit et sur la version cinématographique pour pouvoir vous débriefer tout ça. Je vais d'ailleurs de ce pas vous donner un petit récit sans divulgacher de La gloire de mon père, histoire de vous donner un petit peu envie de le lire. La gloire de mon père s'intéresse à l'enfance de Marcel Pagnol, c'est un récit autobiographique dans lequel il raconte son enfance, tout particulièrement son enfance lorsqu'il s'apprête à partir en grandes vacances d'été en compagnie de sa famille. Au tout début du récit, Marcel Pagnol est un bébé, puis un enfant, on le voit progressivement évoluer près de sa ville natale, qui est proche de Marseille. On le suit donc alors qu'il est tout jeune par rapport à ses péripéties d'enfant, lorsqu'il va à l'école, lorsqu'il traîne un petit peu avec son papa. Un père qui est collectionneur, qui passe son temps du coup dans les brocantes à essayer de chiner des objets plus invraisemblables les uns que les autres, et que le père de famille s'amuse à retaper en compagnie de ses deux fils, Marcel et Paul. Entre découvertes de la vie, jeunesse, liens familiaux extrêmement forts, Marcel s'apprête à passer ses toutes premières grandes vacances dans le sud de la France, comme je le disais, et il est fou d'impatience par rapport à ça. Le voilà donc débarquant à la Bastide. La Bastide, si je dis pas de bêtises, se situe en périphérie de Marseille et de Aubagne, et des fameuses collines du massif du Gard-Laban. On y suit donc Marcel, qui est enfant, avec son frère aîné, et les deux garçons découvrent la vie et les saveurs du sud. La saveur des vacances dans le sud, leur rencontre avec la faune et la flore, des amitiés naissantes qui sont extrêmement précieuses, et évidemment cette complicité que les deux garçons ont et garderont avec leur père, Joseph Pagnol, jusqu'au bout du récit. C'est donc une plongée totale dans les souvenirs d'enfance de l'auteur et de son amour envers la Provence. Ce sont des moments de vie qui s'enchaînent de chapitre en chapitre, qui mettent à l'honneur la famille, et bien évidemment ces liens qu'on peut avoir avec ses proches. Nous sommes donc dans un récit autobiographique qui n'a nulle autre prétention que de nous présenter une tranche de vie et de la faire partager aux autres. Ce n'est donc pas un récit fictif où il se passe mille et une choses à l'intérieur, ce n'est pas un récit d'aventure où il y a tout un tas de rebondissements en tout genre. Les événements se succèdent au rythme des pensées de l'auteur, ainsi que les différents personnages. Et comme le dit très justement Marcel Pagnol, il s'agit d'un récit qui parle d'une époque qui est aujourd'hui révolue, et surtout qui est écrit sans aucune prétention. Voilà pour le petit résumé de La Gloire de mon Père de Marcel Pagnol sans divulgacher, j'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Ma conclusion. La Gloire de mon Père de Marcel Pagnol est un récit emprunt de nostalgie et de souvenirs. On entre directement dans la vie de l'auteur, on suit sa jeunesse, son parcours, son ressenti et son amour qu'il va développer tout de suite envers la Provence. Justement pour rebondir un petit peu sur le fait que Marcel Pagnol est en amour total envers la Provence, je voulais vous lire un petit extrait du texte qui m'a profondément marqué par sa beauté, par sa simplicité et par sa poésie. Je vais afficher le texte à l'écran et je vais vous faire la lecture en même temps. Donc voilà, c'est à la page 87 et je vous lis ça tout de suite. Alors commença la féerie et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Un immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu'au ciel. De noirs pinèdes séparés par des vallons allaient mourir comme des vagues au pied de trois sommets rocheux. Autour de nous, des croupes de collines plus basses accompagnaient notre chemin qui serpentaient sur une crête entre deux vallons. Un grand oiseau noir immobile marquait le milieu du ciel et de toutes parts, comme d'une mer de musique, montait la rumeur cuivrée des cigales. Elles étaient pressées de vivre et savaient que la mort viendrait avec le soir. Ce passage où le jeune Marcel s'apprête à arriver justement dans le lieu emblématique qui va accompagner cette histoire est juste sublime. Je voulais vraiment le partager avec vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Tout ça pour vous dire qu'il reflète bien l'amour que Marcel Pagnol porte à la Provence. Donc voilà. On en ressort avec l'accent du sud, on a envie de partir en vacances, on a envie de dépaysement. En toute honnêteté, c'est un récit extrêmement bien écrit, très touchant, très poétique et aussi très drôle. Il m'a fallu quelques chapitres pour bien entrer dans l'histoire. En effet, au tout début, j'ai eu un petit peu de mal. On a une succession de descriptions de personnages qui ne réapparaissent pas ensuite. On a différents endroits qui se chevauchent, etc. Et qui n'apportent pas forcément un intérêt immédiat à l'histoire, ce qui m'a un petit peu perdu. Mais une fois les premiers chapitres passés et arrivés un petit peu avant le milieu du roman, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'enfance de Marcel. Je me suis intéressé à ses réflexions qu'il se faisait lui-même alors qu'il était petit. J'ai trouvé ça extrêmement drôle, extrêmement touchant. C'est vraiment à ce moment-là, au moment où il s'apprête à partir en grandes vacances, que j'ai été happé, et ce jusqu'à la fin. C'est une histoire simple, on ne va pas se mentir, mais c'est extrêmement touchant à suivre. Évidemment, il faut aimer ce genre de récit, qui est le récit autobiographique. Il faut vraiment avoir envie de s'intéresser à des personnes qu'on ne connaît pas, avoir envie d'en découvrir plus sur elles alors qu'elles ne font pas partie de notre entourage. Le récit autobiographique, c'est vraiment un style particulier, une réflexion particulière. On aime ou on n'aime pas. Qu'il en soit, moi j'ai vraiment passé un super moment. Certains lecteurs, notamment à notre époque, pourraient trouver ça peut-être un petit peu ennuyeux, parce qu'effectivement, il ne se passe pas énormément de choses dans ce récit, ce qui est vrai. Mais je pense vraiment que pour l'apprécier à sa juste valeur, il faut simplement l'appréhender autrement. C'est vraiment un récit simple, qui est un hommage à la Provence, à la famille, et aux souvenirs que l'on construit au fur et à mesure de la vie, tout simplement. Je me répète, mais la plume est belle, elle est chantante, elle est empreinte de nostalgie et de poésie. C'est juste sublime. J'ai passé un très très bon moment de lecture, et je lirai évidemment la suite. On m'a parlé du Château de ma mère, que je lirai du coup, probablement, courant 2024. Donc, il me reste encore pas mal de récits de Pagnol à découvrir, et j'ai hâte. J'ai vraiment très hâte. Quant au film, c'est une réussite. Je comprends tout à fait les éloges qu'il a reçus. J'ai passé également un très très bon moment devant mon écran. C'est bien réalisé, c'est bien joué, que ce soit les acteurs jeunes ou moins jeunes. C'est très bien interprété. La musique, elle est superbe, elle accompagne vraiment très très bien le film. Et puis, tous ces paysages de Provence sont magnifiques. Donc, c'est une belle adaptation du récit, selon moi. C'est un film feel good, sans prise de tête. Lui aussi est emprunt d'une certaine nostalgie. Et il respire, selon moi, tout simplement la campagne et les souvenirs d'enfance. Donc, que ce soit le livre ou le film, nous avons là deux œuvres à part entière, deux chefs-d'œuvre, que je recommande vivement. Si jamais vous avez des enfants à qui on a donné cette lecture en cours, que ce soit au collège, ou peut-être un peu avant ou après, peu importe, je serais vraiment curieux de savoir ce qu'ils en ont pensé, surtout à l'heure actuelle, où on a quand même pas mal de livres qui sont différents, les mentalités ont un petit peu évolué, etc. Si vous avez des enfants qui ont lu ce livre, je serais curieux de savoir ce qu'ils en ont pensé. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en dessous de cette vidéo. Je serais vraiment curieux de savoir si ça les a intéressés ou au contraire rebutés. Pour conclure, si vous aimez les récits emprunts de nostalgie avec une très belle plume, je pense que La Gloire de Mon Père de Marcel Pagnol est fait pour vous. Si vous avez envie d'être dépaysé, de retrouver l'accent du Sud, de retrouver les cigales chantantes, les lieux qui sont emblématiques de souvenirs d'enfance, ce récit, il est fait pour vous et je vous le recommande à 100%. Et vous d'ailleurs, est-ce que vous avez lu La Gloire de Mon Père de Marcel Pagnol ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. Si cette petite vidéo de chronique littéraire vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique livresque. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao !